Comme vous le voyez, cette collaboration est très fructueuse, puisque si le titre de la chaire prend les valeurs au pluriel, c'est qu'il y a effectivement une réflexion en termes aussi de soutenabilité économique de ces approches-là, ce qui pose évidemment la question de l'efficience et de l'efficacité au sens économique du terme. Est-elle mesurable ? Je pense que ça fera partie des grands chantiers de cette chaire, mais aussi des valeurs qui sous-tendent l'approche, que ce soit les valeurs du patient ou aussi de l'ensemble des professionnels qui réfléchissent à cette question-là. Donc, ils sont, j'allais dire, aussi des réflexions proprement philosophiques. Donc, je disais, première raison de satisfaction, c'est le thème en lui-même. La deuxième, c'est cette coopération transdisciplinaire entre nos amis économistes, managers et philosophes. Et la troisième raison, c'est cette coopération aussi, donc avec des partenaires industriels. À ce titre-là, je tiens à adresser mes remerciements en particulier, appuyés à Roch d'Oliveux, qui est finalement... Donc, je pense que cette création de cette chaire, c'est un triptyque, c'est une rencontre aussi de trois personnes, donc Roch d'Oliveux, Didier Vinault et Jean-Philippe Pierron. Et cette chaire n'aurait certainement pas le jour, donc, sans cette réflexion, sans ces discussions ensemble. Alors, pourquoi, d'ailleurs, cette coopération est importante ? Alors, pour le vice-président recherche d'université que je suis, il est évidemment important aussi que la recherche puisse bénéficier des ressources qui permettent de la faire. Donc, ce qui veut dire mettre des chercheurs aussi sur ces sujets, doctorants, post-doc potentiellement. Mais aussi, notre recherche, ce n'est pas un but en soi, ce n'est pas juste pour se faire plaisir intellectuellement. Notre université est très, très attachée à produire des connaissances actionnables, utiles pour notre société, et être un acteur à part entière de la ville de la cité. Et nous espérons que, j'allais dire, nous sommes capables de rendre l'ascenseur de l'investissement qui est fait ici, en apportant pour les années à venir, j'allais dire, des connaissances qui permettent à l'industrie de progresser, et par la même, donc, à nos sociétés, donc, pour le plus grand bénéfice, j'allais dire, des personnes, et au premier titre desquelles, des personnes malades, et donc, qui sont au centre de cette chaire, sont très patients. Donc, je ne voudrais pas prendre du temps sur, évidemment, les travaux, puisque le but, c'est précisément de démarrer cette création de connaissances. Je vais, très malheureusement, être obligé de vous quitter, parce que, comme je le disais, on est en plein dans cette candidature Idex, qui, malheureusement, donc, prend beaucoup, beaucoup de temps au vice-président que je suis. Mais je tenais quand même plus particulièrement, donc, à vous saluer. Donc, ceci n'est pas un colloque comme les autres. Ceci est un programme de recherche qui, en principe, est prévu sur une durée de neuf ans, au moins. Pardon. Et donc, sur un thème qui est central pour nous, pour le site, et avec une approche à la fois en termes d'ingénierie de projet, mais aussi de scientifiques en termes de champ disciplinaire, donc, qui me paraît effectivement très fructueuse et très importante, pas seulement pour l'avenir de l'université, mais pour notre société. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Peter. Donc, on laissera le siège vide pour dire, en fait, ou faire signe tout ce qui n'est pas là, mais qui, en même temps, nous porte et nous supporte au sens positif du terme. Je voudrais dire simplement quelques mots sur pourquoi, finalement, une chaire, valeur du soin centré patient. Deux personnes qui étaient là hier soir, au moment du lancement de la chaire, disaient qu'on pourrait faire un exercice de pensée assez simple, qui serait se dire, et si on était au Moyen Âge, et que l'ouverture de la chaire avait lieu à ce moment-là, que se passerait-il ? Et donc, ce qui se passerait, c'est qu'on disait, mais qu'est-ce qui leur est arrivé pour avoir besoin de réinventer l'Amérique ? Parce que qu'est-ce que serait un système de soins qui ne serait pas centré patient ? Autrement dit, donc, il y a l'idée qu'il soit nécessaire de repenser la question de ce que signifie être centré patient, alors que c'est l'évidence même, en fait, des pratiques de soins et de l'agir médical, doit au moins nous interroger si nous ne sommes pas en train de faire ce qui va de soi. Si ces questions se posent, me semble-t-il, outre le fait que, je le disais hier un peu, je ne crois pas simplement en blaguant, que peut-être penser patient, c'est peut-être, enfin, centrer patient, c'est peut-être arrêter de penser l'humain malade en termes de patient, mais au-delà, en fait, de cette idée, je crois qu'il y a plusieurs, il y a au moins trois raisons. Il y a des questions, en fait, qui sont de type épistémologique, qui sont liées au modèle, en tous les cas, dans lequel nous avons appris à penser, à nous représenter, en fait, l'idée de ce que c'est l'humain malade, et cette perspective épistémologique, en fait, elle met l'accent, au fond, sur la valorisation de savoirs empirico-analytiques, c'est-à-dire, finalement, cette idée d'une intelligence, en fait, qui décode, et qui, pour pouvoir être efficace, décode et fragmente. L'enjeu est donc, avec pour effet, effectivement, de voir que l'ensemble de notre système de soins, du moins conventionnel et à l'intérieur, en tous les cas, de la tradition de la médecine hospitalière, finalement, encourage un type d'intelligence, donc, qui, effectivement, pour pouvoir penser, sépare, divise, fragment, je réutilise encore ce terme, et donc, de ce fait, se centre plus sur la maladie que sur le malade. Donc, au nom de l'efficacité, je ne dis pas efficience, on reviendra sur, peut-être, la différence entre ces deux termes dans la journée. Mais, autrement dit, l'enjeu, un des premiers enjeux, c'est, effectivement, de questionner comment, finalement, cette intelligence mise au service, au fond, des humains malades, eh bien, pour pouvoir être efficace, d'une certaine façon, les paires de vues, au moins momentanément. La question étant de voir comment nos modélisations de l'humain malade, eh bien, sont parfois réifiées. C'est-à-dire que nous prenons nos modèles, en fait, pour la réalité qu'ils modélisent. Donc, ça, c'est un premier enjeu. Le second enjeu, donc, il ne s'agit pas, en fait, bien évidemment, de contester l'intérêt de la rationalité biomédicale, mais d'en montrer, à la fois, l'intérêt et les limites. Et donc, ça questionne notamment aussi la présence dans notre système de soins aujourd'hui d'autres rationalités qu'on présente parfois comme étant d'altercation ou d'alternative, mais qui, précisément, revisitent ce modèle, comment dire, en fait, du soin qui domine notre tradition. J'ai parfois, enfin, presque par provocation, je le fais, parce qu'on est des amis mexicains dans la salle, nous ne présentons jamais notre médecine à nous, d'occidentaux, comme étant une médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle, c'est toujours la médecine des autres, c'est-à-dire qu'elle soit chinoise ou qu'elle soit, comment dire, d'Afrique subsaharienne, mais finalement, nous avons aussi une médecine traditionnelle. Et la tradition de notre médecine, c'est d'être une tradition critique de la tradition, c'est-à-dire d'un rapport, finalement, toujours distancié à l'égard de ce qu'autrefois on appelait la médecine des empiriques. Donc, c'est un premier enjeu, un enjeu qui est de type épistémologique. Il y a un second enjeu qui explique la motivation de cette chair, qui est qu'effectivement, le soin, ce n'est pas uniquement une affaire de spéculation intellectuelle, ce n'est pas non plus une affaire uniquement d'interrelation entre deux personnes, voire trois éléments, si on formulait la manière d'Hippocrate, c'est-à-dire qu'en fait, le malade, le soignant et la représentation qu'on se fait en fait de sa maladie, le soin, c'est aussi, il passe par des organisations, par des institutions et par un système de soins. Et là, les enjeux, en fait, enfin, les enjeux qui apparaissent sont des enjeux qui sont à la fois des enjeux, bien sûr, d'organisation du soin, de fragmentation aussi du soin pour pouvoir mettre, coordonner l'ensemble des acteurs de ceci. Et tout l'enjeu, c'est comment faire en sorte que ce souci de la coordination ne tue pas ce qui fait que le soin est le soin, c'est-à-dire aussi des enjeux de relation. Et là, c'est des problèmes, il y a là un problème pour les sciences de gestion, notamment, qui est effectivement comment on peut effectivement organiser, dans le langage, en fait, de la coordination rationnelle et fonctionnelle, donc comment on organise sans tuer la relation, ou pour le dire autrement, c'est-à-dire qu'en fait, comment avoir le souci de la coordination et en même temps de maintenir ce qui fait que le soin est le soin, c'est-à-dire en fait des activités de coopération. Et là, c'est une vraie difficulté parce que, cette fois-ci, ce qu'on perd de vue, c'est plus le malade sous la maladie, ce qu'on perd de vue, c'est la relation de soin dans l'organisation fonctionnelle du soin, dont le modèle, en France, trouve son expression la plus raffinée, si j'ose dire, autour de la tarification à l'activité et qui pose de vrais enjeux parce que, finalement, ce qui est en question, c'est comment le langage, cette fois-ci, analytique des sciences de l'organisation ne parvient pas ou a du mal, en tout cas, à rendre compte ce qui, précisément, dans les organisations de soins, résiste à ces approches de type analytique. C'est ce que je disais hier rapidement en disant comment la logique de la cotation prend le pas sur la logique de l'évaluation. Donc, il y a là un enjeu qui est considérable parce qu'un système de soins non centré patient, il a des effets sur la relation de soins, c'est-à-dire aussi sur les soignants. Et un des moyens, en fait, de montrer ça, c'est que c'est une des difficultés qu'indiquait Peter, c'est comment nous parviendrons peut-être à essayer de produire des indicateurs de qualité concernant la relation de soins, mais peut-être qu'on n'y arrivera pas et peut-être que c'est souhaitable qu'on n'y arrive pas. Mais ce que ça interroge, c'est effectivement comment nous, comment dire, dans notre souci de rendre compte de l'efficacité des systèmes de soins, eh bien, nous prendrons soin du soin lui-même, si je puis dire. Donc là, donc ça, c'est un second enjeu et si on ne peut pas montrer en fait l'intérêt de ce centré patient du point de vue positif, on peut en montrer l'intérêt en creux, c'est-à-dire qu'est-ce que ça coûte ? Finalement, si je veux parler crûment, qu'est-ce que ça coûte d'organiser un système de soins non centré patient ? Qu'est-ce que ça coûte en termes de souffrance des soignants, en termes de turnover, en termes d'épuisement professionnel, etc. Et puis, donc le troisième, voilà, donc ça, c'est le deuxième enjeu. Donc un enjeu considérable et puis un troisième enjeu qui est finalement un enjeu de type anthropologique. C'est-à-dire que finalement, quelle conception de l'humain sous-tend précisément notre rationalité à l'œuvre à la fois du point de vue de l'épistémologie médicale et à la fois de l'épistémologie des sciences de gestion. C'est une entre... Donc c'est... Bon, c'est bien sûr pas qu'une image, mais le travail en fait que les graphistes ont fait pour préparer en fait cette... enfin, les logos de cette chaire qui renvoient à l'homme de Vitruve, vous l'avez vu, donc je n'ai pas le temps de commenter comment dire l'image en fait que vous avez vue sur tous les programmes, mais c'est bien sûr une référence, comment dire, à la grande figure de la tradition humaniste, mais la question qui se pose, c'est effectivement quelle conception en fait de l'humain malade, et donc ça, c'est une question anthropologique sous-temps l'anthropologie qui domine dans nos organisations de soins aujourd'hui qui est une anthropologie qu'on pourrait dire naturaliste. Donc ça, c'est un enjeu considérable. Alors j'en dis pas plus, mais cette anthropologie naturaliste, c'est elle qui néanmoins sert de modèle pour finalement les économistes. Et il y a une économie standard, orthodoxe, il y a des approches économistes hétérodoxes, la question, c'est de savoir comment les deux discutent au moins, voire se disputent au sens de la grande disputation médiévale. J'en dis pas plus, mais ça dit un petit peu le projet auquel nous portons avec cette chaire. On commence par un petit film. Tu te prolongeras après.